Bienvenue sur la scène agro. Un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Signé Caméline remporte le prix Innovation dans la catégorie Produits du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation de Lyon. L'huile de Caméline torréfiée signée Caméline a été le choix du jury professionnel qui officiait en prévision du CIRA qui s'ouvrira le 19 janvier prochain dans le haut lieu de la gastronomie internationale qu'est la ville de Lyon en France. Déjà il y a quelques semaines, Signé Caméline réalisait l'exploit de se classer dans les finalistes au prix Innovation du Cial Paris, cette fois pour ses graines de Caméline torréfiées. Je me suis entretenu avec Chantal Van Wynden, présidente d'Olimega, créatrice de Signé Caméline. Voici mon reportage. La notoriété de Signé Caméline ne cesse de grandir. Finaliste au Cial Paris en octobre dernier pour ses graines de Caméline torréfiées, l'entreprise de la Montérégie au Québec se distingue cette fois en remportant le prix Innovation dans la catégorie Produits du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation de Lyon. J'ai joint la présidente de l'Olimega, entreprise créatrice de Signé Caméline, Chantal Van Wynden. Madame Van Wynden, les honneurs se succèdent pour vous et pour vos produits. Vous avez eu confirmation que votre huile de Caméline torréfiée remporte le prix du Syrah. Qu'est-ce que c'est que ce salon, le Syrah? Le Syrah, c'est le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Alors, c'est un gros salon qui aura lieu en janvier 2023 à Lyon. C'est vraiment un salon très réputé au niveau de la gastronomie. C'est l'événement le plus recherché, en fait, le plus prestigieux pour la gastronomie européenne. Mais même, les chefs du monde couvrent après ce salon-là. C'est vraiment très prestigieux au niveau de la gastronomie. Et c'est aussi, en même temps, la finale internationale de compétition du Bocuse d'or qui aura lieu à Lyon lors du Syrah en 2023 aussi, en janvier. Et d'ailleurs, chez vous, signée Caméline, vous collaborez avec l'équipe Canada du Bocuse d'or depuis un bon moment déjà. Oui, ça fait déjà plusieurs années que nous collaborons avec Samuel Sirois et son équipe, donc l'apprenti Léandre. Son apprenti Léandre et Gilles Herzog, qui est aussi le mentor. Donc, on travaille depuis plusieurs années avec eux autres. C'est intéressant, je pense qu'il y a une collaboration parce que c'est très prestigieux. C'est l'équipe du Bocuse d'or. Puis, en même temps, on peut leur offrir un produit que personne d'autre a. Puis là, aujourd'hui, on réalise que notre ville de Caméline tarifiée est reconnue internationalement. C'est dans le plus grand salon. Ça fait que c'est intéressant. Je pense que c'est une belle collaboration de part et d'autre pour prix d'eux. Le prix, vous allez le recevoir seulement le 19 janvier prochain à Lyon même. Oui, exactement. Dans le processus de sélection, on a soumis notre ville de Caméline tarifiée au jury. Et là, ils ont sélectionné 200 produits. À partir de 200 produits, ils ont diminué pour venir en sélectionner 25. 25 produits ont été invités à faire un pitch de vente, un pitch pour expliquer, pour défendre les innovations devant un 18 jury. Alors, ça, ça avait lieu à Paris la semaine dernière. Donc, je me suis présentée à Paris pour un pitch de 12 minutes. Pour défendre notre innovation, bien, suite à ça, c'est là qu'on est devenus gagnants du CIRA Innovation. Et c'est vraiment un très, très gros honneur à travers le monde, le rayonnement qu'elle a donné en France, en Europe, et aussi à travers le Canada, vraiment pour la communauté, pour les chefs, la communauté, la restauration. Le film de Caméline tarifiée, c'est vraiment un produit qui est unique. C'est juste nous qui avons mis ça sur le marché. Puis, avec ses saveurs, les notes, tu sais, dans le fond, de goût, de saveurs, avec un petit peu d'arachite grillée, du sésame rôti, bien, ça donne un produit qui est vraiment super intéressant au niveau du goût. Puis, c'est une bonne innovation. Il n'y a pas de personne d'autre qui a poussé l'expérience. Caméline est aussi loin que ça, là, à travers le monde. Les chefs, et vous en rencontrez plusieurs, là, pour leur parler de votre produit, mais les chefs, eux, qu'est-ce qu'ils disent de votre produit? C'est toujours des bons commentaires. Les chefs l'adorent. Les chefs l'endossent, l'adorent. Il y en a encore, j'avais quelqu'un qui est allé manger au Cazinot de Montréal, par exemple. Oups, la fois-là, elle était au menu du Cazinot. On a plusieurs beaux restaurants qui travaillent avec nos produits Bistro d'Origine, Bistro Simon-Matisse aussi, qui a été reconnu comme étant le restaurant Canada comme parmi les meilleurs chefs au Canada. Bien, le meilleur plat qui a été nommé, bien, notre ville de Caméline de Tachy en fait partie. C'est toujours, notre ville de Caméline de Tachy est vraiment, vraiment bien acceptée au niveau des chefs. C'est un bel accueil. Puis, on n'a pas fini, là, ça ne fait que commencer. On parlait du Cial Paris qui a eu lieu au mois d'octobre dernier. Vous y étiez et vous étiez dans les finalistes pour le prix Innovation là-bas, mais cette fois pour vos graines de Caméline torréfiée. C'était déjà un exploit de se retrouver dans les finalistes au Cial. Oui, bien, c'est ça. Alors, encore là, on est vraiment dans la gamme torréfiée. C'est-à-dire, nous, au niveau de la Caméline, on a produit, on a mis sur le marché initialement des Caméline vierges. Puis, suite à ça, en voulant essayer de travailler un petit peu avec les grains de Caméline, on les a torréfiées, tu sais, pour voir ce que ça donnait au niveau du goût. En expérimentation, on s'est réalisé à ce moment-là que le goût des grains de Caméline torréfiée était vraiment super intéressant. Donc, c'est là qu'on a mis en produit, puis on a déposé ça aussi à l'innovation. Donc, on a été finalistes aussi à la Paris. C'est vraiment un gros prix, ça aussi. C'est vraiment une belle reconnaissance. Mais suite à ça, nous, on avait continué à travailler sur l'innovation pour, en fait, savoir à quoi ressemblait l'huile, ce qu'elle contient les grains de Caméline. Puis, c'est là, c'était en les pressant. On a commencé vraiment dans notre laboratoire en les pressant, puis en goûtant à l'huile, on était vraiment très heureux parce que ce goût, c'est encore le sésame rôti, les arachides grillés, c'est vraiment intéressant. Puis là, l'année d'après, on est allé un peu plus loin parce qu'on avait encore un peu trop de verre encore dans l'huile. Donc, on a poussé encore plus loin l'expérience de torréfaction. Puis là, c'est là qu'on a vraiment installé à notre usine un torréfacteur très, très précis qu'on a conçu avec un ingénieur qui nous permet de torréfier, de contrôler les températures au 10 ans de centigrades, puis avec un refroidisseur aussi très, très rapide qui va venir refroidir rapidement les grains par la citron. C'est une technique qu'on a développée pour pouvoir amener la torréfaction exactement comme il faut pour pouvoir obtenir l'huile de Caméline torréfier. Et effectivement, le résultat est extraordinaire parce que les chefs trouvent que c'est quelque chose qui rehausse les plats, qui rehausse les cuissons, les préparations, les salades même. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est une belle définition, c'est aussi une huile de cuisson. Caméline, elle tolère bien la chaleur, jusqu'à 240 degrés Celsius ou 475 degrés par anètre. C'est une huile de cuisson, mais l'huile torréfier, en finition, je trouve qu'elle est parfaite, beaucoup avec les sauces, les vinaigrettes, tout ce qui est aussi asiatique, les maïs asiatiques, un peu comme une huile de sésame rôti. Donc, elle est bonne à moi. Elle est vraiment vraiment bien accueillie. Je veux dire, d'être finaliste, pas finaliste, d'être gagnante, d'être gagnante aussi rare, c'est ce que ça dit, c'est des spécialistes de goût, c'est 18 jurys devant qui je suis défendu l'innovation. Ce sont tous des solités au niveau du goût en France, pour qu'eux autres me disent, bien oui, voilà, vous êtes le gagnant, mais c'est une très, très, très belle réconciliation. Et ça, ça veut dire que vous allez devoir faire de façon assez intensive de la torréfaction et du pressage pour répondre à une nouvelle demande? Oui, mais ça donne bien. On a vraiment eu une super belle production dans les champs cette année. On n'a pas eu de sécheresse comme les autres années, ça fait qu'on a eu des beaux rendements. On a aussi, c'est des nouvelles techniques. À chaque année, on en a fait des nouvelles. Alors ça, ça nous a amené des rendements records. Donc, on a la caneline en masse, ce n'est pas un problème. Puis d'ailleurs, on est de plus en plus en exportation. Donc, au fur et à mesure que notre entreprise est en croissance, la partie qui s'en va en exportation gagne toujours du terrain. Puis en 2022, on a exporté à Taiwan, en Corée, qui sont des nouveaux clients. J'ai un nouveau client aussi au Japon, alors qu'on était déjà au Japon. Ça fait que tout ça, c'est super. On a du stock en masse, on n'en manquera pas. On n'en manquera pas pour le Québec, ni pour les villes terrifiées. On est vraiment bien parti qu'on continue notre croissance toujours à chaque année, en amant toujours des nouveaux producteurs à travailler avec nous pour la famille. Oui, effectivement. Puis c'est depuis quelques années maintenant, une culture intéressante pour plusieurs producteurs, dont votre conjoint, Raymond Durivage, qui a mené toutes sortes d'expérimentations avec une équipe chez vous pour améliorer toujours les cultures. On travaille avec un agronome, Danique Sarazin. Danique, lui, est au Téniscamingue. Puis c'est vraiment lui qui supervise, qui va conseiller les producteurs agricoles et puis avec lui, on fait l'expérimentation. Donc, au Téniscamingue, il y a une zone de producteurs. On est partenaire avec eux, on partage les fruits avec eux, donc on partage la production avec eux. Puis ce groupe-là de producteurs, bien, ils sont hyper importants. C'est la base de ce qu'on peut vendre. Sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. Ils sont hyper importants dans l'équation. Puis oui, à chaque année, on fait des nouvelles expérimentations, on a fait des nouvelles variétés. Présentement, on est dans les semis d'automne, donc on a semé cet automne des nouvelles variétés. On va voir comment ça va aller. On a aussi fait des essais de bactéries qui sont fixatrices d'azote qui nous permettent aussi de remplacer une partie des engrais chimiques par une bactérie tout à fait naturelle. Puis ça nous a donné des rendements hyper intéressants au niveau du champ. Bien, écoutez, félicitations pour tout ça. Et puis, vous allez devoir retourner en France, cette fois-ci à Lyon le 19 janvier prochain, pour recevoir votre prix. Bien oui, elle est pauvre de moi. Il y a des choses plus désagréables que ça dans la vie. Vraiment, on fait toujours un bon an, puis on va recevoir notre prix. Puis vraiment, ce que je vois, je ne suis jamais assistée au CIRA, mais ce que je vois, c'est qu'il met vraiment de l'avant l'innovation. Alors, je suis vraiment très hâte. En fait, ce qui est vraiment aussi hyper intéressant à Lyonès, c'est que la semaine avant le CIRA, le journal, le magazine Marie-Claire, qui est un journal français, beaucoup dédié aux femmes, est reconnu quand même étant nationalement le journal Marie-Claire. On fait une entrevue ensemble, puis il publie un article sur nous la semaine avant le CIRA. Alors, ça va être fort occupé, ce tuyau. Tant mieux, c'est un beau problème, comme on dit. Exactement. Bien, Mme Chantal Van Winden, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Et puis, on se reparlera très certainement au moment du Salon de Lyon, là où vous allez recevoir votre prix Innovation du Salon international de l'Hôtellerie et de l'Alimentation. D'accord. Le CIRA. Le CIRA. Bon, bien, merci beaucoup. Puis, encore une fois, félicitations. Bien, merci beaucoup, M. Levac. Et c'est toujours un plaisir. Ici Lionel Levac. Les succès de l'Imega et de sa gamme de produits signés Caméline font par ailleurs la démonstration qu'il est possible de diversifier ce que l'on appelle en général les grandes cultures. On parle ici essentiellement de grains. Et les producteurs de grains du Québec voient dans les nouvelles productions une éloquente démonstration du savoir-faire et de l'expertise développée par ses membres dans diverses régions. Les huiles 100 % québécoises, par exemple, comme celles produites avec la Caméline par Olimega, en sont un bel exemple. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada